Il y a évidemment une mise en scène très impressionnante. Bonjour à tous, je m'appelle Ludovic. Je suis atteint, je suis atteint, je suis atteint, je suis atteint, je suis atteint... ...d'une maladie neurologique très rare, qui s'appelle la perroquite. Perroquite, perroquite, perroquite. Et qui consiste au fait que je répète plusieurs fois, 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 fois... ...plusieurs mots d'une même phrase, afin de me faire comprendre. C'est une maladie dite orpheline, 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 orpheline... ...qui ne trouve pas encore de traitement. C'est une maladie très fatigante pour celui qui la possède. La possède, la possède, la possède, la possède, la possède... ...d'où vient ce nom de cette maladie, donc la perroquite ? Perroquite, perroquite, perroquite ! ...ça vient tout simplement du nom de l'animal, de l'oiseau. Oiseau, l'oiseau ! ...le perroquet. ...perroquite, perroquite, 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 perroquite ! Et donc, c'est une maladie qui concerne moins de 1% de la population française et mondiale. Mondiale, 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 mondiale ! ...et qui est très handicapante pour celui qui la possède. ...possède, possède, possède, possède ! Donc je fais appel au centre de recherche français et à la recherche française en général En général, en général, en général, en général, en général, en général ! ...pour qu'ils puissent augmenter et améliorer leur recherche et trouver des solutions pour guérir de cette maladie. Maladie ! Maladie ! Maladie ! Maladie ! Maladie ! Maladie ! ... Et grâce à toi, entre autres, on a beaucoup ri ! ...